Bonjour, je suis Violaine, étudiante en droit, et je vais vous présenter mon projet de recherche sur les enjeux juridiques des bases de données numériques. Qu'est-ce qu'une base de données au sens juridique ? Un championnat de football qui classait des informations par le biais d'un calendrier selon... La date, les horaires et les noms d'équipes utilisent une base de données selon la loi. En effet, cette organisation et structuration permettent de retrouver chacune des informations au sein de la base. Mais si ces données avaient été accumulées de manière non organisée ou non contrôlée, alors ce calendrier n'aurait pas pu constituer une base de données. Les deux critères déterminants sont alors la disposition de manière systématique ou méthodique et individuellement accessible des informations récupérées, l'indépendance de chaque information contenue dans la base. Elle doit revêtir une valeur informative autonome. Tel est le cas par exemple de données géographiques extraites d'une carte topographique. Quels sont les mécanismes de protection d'une base de données ? Il existe deux mécanismes complémentaires de protection, l'un relevant du droit d'auteur, et l'autre dépendant d'un régime autonome, le droit des producteurs de bases de données. Ces deux régimes ont des objets différents. Le premier accorde une exclusivité sur la structure de la base sous réserve d'une originalité. Donc, sur cet élément. Et cela. Celle-ci doit manifester la personnalité de l'auteur dans le choix ou la disposition des éléments de la base de données. Dans les faits, il est peu invoqué. Tandis que le second accorde une exclusivité sur la masse des informations de la base de données. Pour schématiser, cela concerne tout ça. En pratique, le droit autonome du producteur présente des enjeux économiques plus importants, puisqu'il récompense les investissements réalisés dans l'obtention, la disposition et la vérification des éléments contenus dans la base. Ces investissements peuvent être de différentes natures, matériels, humains ou financiers. Mais, ils doivent être qualitativement ou quantitativement substantiels. Selon la jurisprudence, des centaines de milliers d'euros seraient au moins requis. Toutefois, il est à noter que l'investissement consacré dans la création des données elles-mêmes n'est pas pris en compte. Si une base de données ne rentre pas dans ces champs de protection, il reste néanmoins envisageable d'encadrer son exploitation par les tiers aux moyens de stipulation contractuelle. Mais encore, une protection par la concurrence déloyale reste invocable, notamment pour les TPE et PME, qui ne peuvent investir de manière substantielle dans les bases de données. Qui est bénéficiaire de droits privatifs sur une base de données ? En raison de l'indépendance de ces deux régimes, droits d'auteur et droits autonomes des producteurs de bases de données, le titulaire des droits pourra se dédoubler. Lorsqu'une protection par le droit d'auteur est établie, les droits privatifs naissent automatiquement sur la tête de l'auteur. Alors que pour le producteur de la base de données, ce sera la personne qui aura pris l'initiative et le risque des investissements. Quels sont les actes prohibés par une base de données protégée ? Le producteur ne peut empêcher la consultation légitime des tiers. En revanche, lorsqu'il communique sa base de données, il peut interdire. D'une part, les extractions et les réutilisations. Les extractions sont le transfert ou l'acte d'appropriation de données sur un autre support, tandis que les réutilisations sont la mise à disposition du public partiel ou total du contenu de la base. Ces actes doivent concerner une partie du contenu de la base qualitativement ou quantitativement substantielle. La prestation de l'extraction par les juges se réfère au volume des données exploitées par rapport au volume total de la base. Par exemple, une extraction d'informations portant sur 36 000 artistes référencés sur un total de 184 000 artistes dans une base de données dédiée au marché des œuvres d'art est quantitativement substantielle. Par ailleurs, dans une affaire concernant le site internet Leboncoin, il s'est posé la question de l'appréciation d'une extraction limitée à la sous-base de données base immobilier. Il a été jugé que cette extraction devait être appréciée uniquement au regard du contenu de la sous-base immobilier et non au regard du contenu total de la base de données. De la même façon, les actes d'extraction ou de réutilisation qui sont répétés et systématiques, alors même qu'ils portent sur des parties non substantielles, peuvent être interdits par le producteur. En effet, ces actes pris cumulativement tendent à reconstituer la totalité ou une partie substantielle du contenu de la base concernée. Mais en dehors de cette hypothèse, les extractions et les réutilisations non substantielles sont autorisées. Au-delà des conditions légales, un critère récent a été ajouté par les juges qui restreint fortement la possibilité pour le producteur d'une base de données de se prévaloir d'une atteinte à son droit exclusif. Cette atteinte doit aussi avoir pour effet de priver le producteur de revenus censés lui permettre d'amortir le coût de l'investissement autour de la base. Il faut alors un risque relatif au retour sur investissement du producteur. Quels sont les actes licites lorsqu'une base de données est protégée ? Ces dernières années ont connu une multiplication des exceptions aux droits exclusifs du producteur. En effet, la loi autorise au bénéfice des tiers. Premièrement, les textes en data mining, c'est-à-dire les copies ou reproductions numériques en vue de réaliser la fouille de textes et de données. Cette restriction aux droits exclusifs, récente et importante, concerne d'une part la recherche scientifique et d'autre part, tout autre usage en l'absence d'opposition du titulaire de la base de données. Deuxièmement, les actes nécessaires à des fins de sécurité publique. Néanmoins, la mise en œuvre de l'ensemble de ces exceptions aux droits du producteur est encadrée. L'exploitation des tiers ne doit pas créer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du producteur ou des titulaires de droits de propriété intellectuelle portant sur le contenu de la base. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada